Et salut à toutes et à tous, on est reparti sur Crusader Kings 3, comme tous les jours, je vous le savais très bien depuis 68, oh non, 70 épisodes ? Je sais plus, parce que l'on a quelques ans d'avance, et je crois que celui-là, ça doit être le 79 ou le 80, bref, on s'en moque. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé, j'ai compris pourquoi la succession ne se passait pas comme je voulais, et j'ai aussi trouvé une solution pour arranger tout ça. On va pouvoir faire hériter ma petite fille, Ilva, qui est parfaite, une planificatrice sans peur, qui est intelligente, enfin, génie, jolie et robuste, sans consacrer, sorcier aussi, et enceinte d'un troisième enfant, qui va compléter cette jolie lignée, même si on a déjà Herande, qui est très très cool. Et à des marques, j'ai aussi cool que son frère, donc tout ça, c'est très très bien. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de se débarrasser de lui, le duc Beauvard de Corse, parce que vu qu'il est prétendant, il va aussi être prétendant après la succession. Et vu qu'on va se taper des révoltes, et qu'on ne veut pas que la puissance totale des factions soit trop puissante pour pas qu'elle déclare, en fait, parce que ça réduit ce pourcentage-là, plus il y a de factions, donc on va s'en débarrasser tout de suite. Je pourrais le faire avec l'autre personnage, mais du coup, autant ne pas avoir le parricide familial avec l'autre personnage. Donc on va l'exécuter avec lui. Comme ça, on obtient un parricide familial, mais vu qu'on va mourir dans les mois qui viennent, ça sera pas gênant. Hop, on le décapite, plus de factions. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on va essayer de soudoyer un peu toutes ces personnes en leur faisant des cadeaux. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que quand on change de personnage, c'est réinitialiser les cadeaux. On va vérifier en tout cas. Peut-être que je dis une bêtise, mais dans tous les cas, autant en profiter, surtout que lui a l'atout diplomatique qui augmente la quantité de pignots. Hop, on va contenter tout le monde pour éviter qu'il y ait des trop grosses factions. Avec ma prédécesse, avec le prédécesse, le suivant. Bref, j'ai n'importe quoi. Des petits cadeaux. Et toi, tu en as déjà fait. Donc ça, pour l'indépendance et ça, pour la liberté aussi, on va leur faire quelques cadeaux. On va faire de les calmer un petit peu. On a de l'or en plus, donc c'est pas grave. Avec un peu de chance, c'est des flat nerfs. Il y en a quelques-uns qui vont réger une pierre unique avec cet or. C'est jamais. On peut toujours rêver. Hop, je ne vais pas enlever la pose, parce qu'on va vraiment mourir dans quelques temps. Il nous reste vraiment un ou deux ou trois mois maximum à vivre. On va aussi les vérifier dans les passos, ici. On ne pourra rien faire. Toi, je t'ai déjà fait un cadeau, il me semble. Exact. On va au terrain, je t'ai aussi. Oui. Toi, tu me détestes. Il t'a déjà une proposition, on ne peut rien faire pour lui. La Sicile, hop. L'Ecosse aussi, tant qu'à faire. Tous les gros rois. Ce serait bien de les avoir dans la poche. Ça coûte une blinde à force. On aura l'opinion du prédécesseur qui sera bon. Et une fois qu'on a fini ça, je vous explique ce qu'on fait. Pour que la succession se passe comme on veut. Et pourquoi ça ne marchait pas. Hop, encore toi, ici. Renda qui t'aime. Ah, tu as des contributions élevées, toi. On va modifier ton contrat. On va changer ça. Non, normal, parce que je n'ai pas besoin d'avoir plus de levées que ça. Ok. La conversion, par contre, tu ne voudras sûrement pas. Donc on va juste faire un petit cadeau. Wow, je n'ai pas gagné que 5 d'opinion alors qu'on devait gagner 82. Elle ne m'aime vraiment pas, elle. Hop. Encore un petit ici. Encore toi. Toi, le duc de Mozambique, tu me détestes aussi. On est dévoyé. Ah, je tente de t'assassiner. Hop, il est pour toi. Il me reste encore beaucoup. Non, on est bientôt à la fin. Alors, on va tous les faire. On dilapide un peu l'or avant de décéder. Hop, toi, c'est à 95, c'est bon. Tout le monde nous aime, ça se passera beaucoup mieux. Hop. Grosse liste de cadeaux. Alors, on va virer ça. Tac, tac, tac. Toi, on t'en a déjà donné un. Toi, on peut essayer, mais ça ne va pas changer grand-chose. Tu vas me détester quand même. Ah, mince. Je vais cliquer trop vite. On lui avait déjà donné, ce n'est pas grave. On a gâché un petit peu. Voilà, tout le monde nous aime un petit peu mieux. Ce qui ne passe pas, c'est parce qu'on est en Seigneur A. Donc, il va forcément choisir le plus élevé. Alors, si on était dans un autre mode de succession, ça passerait aux enfants du précédent héritier qui était Ileva, Ileva 1. Pas confondre avec Ileva 2. Et donc, du coup, pour changer ça, il va falloir virer le Seigneur A et passer en haute partition qui sera un des problèmes. En plus, on aura un peu plus d'opinion avec les vassaux directs. Tout le monde est d'accord pour faire ça. On paye 500 en prestige. On promulgue la loi. Et c'est bon. Mais le problème, c'est que maintenant, on est en préférence masculine. Donc, il va prendre mon deuxième fils. Elle n'irrite plus. Et c'est lui qui va hériter maintenant. Ce qu'on ne veut pas, parce que lui, il n'est pas bon. Pas assez bon comparé à ce qu'on a ailleurs. Donc, du coup, on va aussi changer ça et passer en préférence féminine. Hop. Donc, du coup, maintenant, c'est elle qui devait hériter vu qu'elle est décédée. C'est sa fille qui hérite en premier et qui devient mon héritière principale. Et lui, il n'hérite pas parce que c'est d'abord les femmes. Et donc, hop, ça, c'est toutes les autres filles qui vont hériter. Et on a toujours un homme qui hérite ici parce que tous ces titres sont marqués avec une classification spéciale qui est la préférence masculine. On a encore quelques trucs à gérer parce que là, on va perdre beaucoup de titres. Donc, on va accorder des titres de royaume en détruire certains, comme par exemple la Crète, Venise qui ne servent absolument à rien. Un tout petit royaume en vautant le rattacher à l'Italie. Donc, ce titre-là, on va le détruire. La plante Finlande-Estonie, c'est un peu gardé. Pologne-Bohème aussi, Bretagne. C'est-à-dire, on les garde aussi. La Crète, ça ne sert à rien. C'est tout petit, on le vire. La Sardaigne, on le détruit aussi, il ne sert à rien. Finlande, Pommarini, tout ça, on garde. Ensuite, ici, on va supprimer les lois pour ne pas que ce soit en préférence masculine. On n'a pas envie d'avoir des lois en plus sur ces titres-là et de les perdre. Donc, ça nous fait perdre au sel, au passage. On supprime la loi. Supprimer la loi. Voilà, heureusement qu'on a plein de prestige. Et donc, maintenant, on se retrouve avec quatre héritiers, héritières. Certaines qui vont avoir trois royaumes. Certaines, deux. Donc, on va attribuer quelques royaumes à des membres de ma dynastie. Ici, c'est un flat nerf. En plus, on peut lui donner le royaume d'Estonie. C'est un tout petit royaume. C'est pas bien gênant. Et ça nous permet de ne pas perdre au sel non plus. Maintenant, il va rester à nous. Et après, on va accorder ces trois-là. Soit la Pologne, soit la Lituanie, soit la Francie orientale. Ça ne me dérange pas que les trois aient un royaume. J'ai juste pas envie qu'elles en aient deux. Donc, on va attribuer certains. Il faudrait juste trouver un flat nerf à qui le donner. Ça, c'est un Wilkes. On ne veut pas Grande-Pologne ou Essex. On n'en veut pas non plus. Si on a du flat nerf. Ça fait partie de la Pologne. Donc, on va t'accorder le titre. Asatrou Galois, par contre. Tu risques de devenir à l'indépendance. Et c'est le royaume de Pologne. Voilà. Ensuite, on a toujours Finlande. Francie orientale. Lituanie et Bohème. La Lituanie. Est-ce qu'on a alors Craca ? C'est pas du flat nerf. Mille que c'est flat nerf. On peut donner la Lituanie ici. Lituanie. Hop. En même temps, ça nous enlève quelques vassaux. Ça fait plus propre. On va s'arranger pour que tous les rois nous aiment aussi. On va vérifier chaque royaume. Alors là, maintenant, on peut donner soit Bohème, soit Finlande, Bretagne ou Francie orientale. Francie orientale, il y a beaucoup de vassaux par ici. J'en ai donné pas mal à des flat nerfs. On va te donner à toi. Hop, accordé. Et ça sera la Francie orientale. Hop. Voilà. Hop. On a encore un qui passe ici. On peut donner la Plande. Finlande, Bretagne. Ici, on a quoi ? Veor, c'est du plat nerf aussi. On va donner la Finlande. Parce qu'il y a deux Finlandes. Ça, c'est la bonne. Et voilà. Maintenant, elles vont hériter de trois royaumes. Pas les plus gros en plus. En plus, elles auront pas de terre. Ah, si toi, t'as déjà pise. Toi, t'as piémon. Toi, t'as rien. Ok. On se moque un peu de perdre quelques royaumes. C'est pas bien grave. Alors, est-ce qu'on peut aussi transférer des vassaux à leur seigneur légitime ? Parce que ça, ils vont pas être contents. S'ils les ont pas. Hop, on va transférer tout ça. Ça augmentera l'opinion. Ça habiterait d'avoir trop de vassaux qui vont se rebeller au passage. Peut-être pas celui-là, parce qu'il est gros. C'est parti, la Bohème. Peut-être mieux à faire avec eux. Ici, la Lituanie. Hop, on donne ça. Ça, la Francie. Et ça, la Finlande. Voilà. On refait un petit tour des vassaux. Normalement, ils mèment tous beaucoup. Sauf la Réenne de Bourgogne. Mais on l'a déjà fait un cadeau. On peut rien faire pour elle. C'est juste qu'elle n'est pas de la bonne religion. Modifier ton contrat. Hop, ça va la calmer un petit peu. Le Tarinji. C'est bon. Donc la succession se passe bien. C'est bien. Il va. Il va hériter. J'ai bien zégouillé les prétendants. La faction pour l'indépendance devrait dissoudre. On a plein de prisonniers à exécuter en cas de problème. C'est qu'il y a des miras, ça. Sans moque. Donc tout devrait bien se passer. On a juste perdu des conseillers. On va les remettre vite fait. Même si moi aussi. En plus, on aura meilleure opinion du prédécesseur si on met des vassaux puissants. Du coup, on va mettre un bon maître espion. Ils sont tous à 100. On n'a pas un vassal puissant de toit. Il faut être réaffecté. Donc non. Tant pis. On va mettre n'importe qui du coup. On va voir si on ne peut pas avoir un vassal puissant. On va augmenter un peu son opinion. 96. On va temporairement le mettre. De toute façon, ils vont tous sauter d'ici un ou deux mois. Oula, t'es nul toi. T'es complètement nul. Ok, c'est bon. Je pense que je ne me suis pas trompé. Que j'ai bien tout fait pour que ça se passe bien. Et donc, on va enlever la pause. 14 minutes, mais il en avait 2-3 choses à faire. Histoire que ça se passe bien, quand même. Je l'avais misé sur un ou deux mois. Et en même temps. Je ne m'ai pas regardé dans l'ancien épisode. Combien de temps exactement il me restait. Mais j'avais misé sur très très peu de temps. Donc, ok. L'empereur Hothar de Man et des îles a quitté ce monde à l'âge de 72 ans. Il est mort de vieillesse. Assassin connu. Il expira ses crimes innommables dans l'au-delà. L'impératrice, il va, monte sur le trône. Attendant patiemment qu'un plan se concrétise. Le pays changera beaucoup, mais lentement. On a régné 62 ans. On est monté sur le trône à 10 ans, c'est vrai. Très très jeune. Et il va à 20 ans. Donc, on va avoir un très beau règne. Et je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est vous. Et vous êtes magnifique. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup le jeu. Je le savais. Donc, on a perdu quelques titres à la succession. Le royaume de la plante de Bretagne et de Bohène. Mais c'était prévu. Et donc, je crois que c'est le plus leu. Oui, on avait 54 ans ici. Et 62, c'est le plus long. Tu commences à faire une belle lignée. En même temps, ça fait pas mal d'années qu'on joue aussi. Et c'est la première femme qui monte sur le trône. Il va, l'impératrice. Qui va faire de grandes choses. Parce qu'elle va pouvoir renforcer la lignée, elle. Et ça, ça fait plaisir. On continue en tant qu'il le va. Première chose que je voudrais regarder. C'est si on fait des cadeaux. Ouais, c'est bien réinitialisé. Et ils ont tous un opinion du prédécesseur à plus 25. Donc, ça fait plaisir. Oh, tiens, lui, il veut Analt. On va, du coup, lui transférer le vassal. Analt, ça fait partie de McEnbourg. Voilà, comme ça, ça lui fera un petit peu plaisir. Si on a des factions, mais il faut attendre quelques jours, voire un mois, histoire qu'elle se réinitialise bien. Et on va d'abord s'occuper du conseil. Voix atténuée, tu dégages absolument. On va mettre mon nom, les champions. On n'a pas mieux, de toute façon. Chancelier. On a la reine de Pologne. Très, très bonne diplomate. On va leur envoyer un cadeau au passage. Là, ça ne fait que 31 d'opinion, donc on a bien fait. Avant de faire des cadeaux, je vais essayer de faire un grand rite, parce qu'on peut peut-être avoir un atout diplomatique grâce à ça. Ça serait pas mal. Si vous pouvez l'avoir, mais bon, on a une chance sur 5 de l'avoir. Il va falloir être un petit peu chanceux. Hop, la Bourgogne n'est même pas le même mieux maintenant. Et ici, voilà. On a un conseil. On fait un grand rite. On fait un grand rite. On choisit un mode de vie et on est bon en intrigue. Hop, je n'ai pas regardé le personnage exactement. 24 en intrigue. On est brave, patient et arrogant. Et on est enceinte aussi. Il faudrait prendre la décision de renforcer la lignée immédiatement. Ah, je ne suis pas le chef. Il faut attendre un mois alors. Il s'est fait que le chef dynastique se réinitialise. Et donc, on va partir en intrigue. On était bien en intrigue à enlever des gens et fabriquer des hameçons. Je vois ça pas mal. Hop, donc on va prendre ça. On va immédiatement aussi exécuter des prisonniers histoire de calmer tout le monde. Donc, toi, ta rendication, on s'en moque. On va t'exécuter. Tout ce qui n'est pas as-à-trou. Toi, tu as une rendication sur le royaume. Il y a Farid. Sans moque. On va ficher ça quand même. Histoire de ne pas en exécuter trop. On a 40. Encore 6. 5, 4, 3, 2, et 1. Dernier, voilà. Redoutabilité maximum. Ça va calmer les factions aussi. On fait le grand rite. Une nouvelle impératrice. En raison du trépas de mon grand-père, l'empereur Otar. La responsabilité de diriger mon vaste empire repose maintenant sur mes épaules. Je me tiens devant mes vassaux. A juste ma nouvelle couronne. Et suis mon chemisier. Je vais accomplir de grandes choses. Ça, c'est sûr. Certains. Lui a changé. C'est mon oncle. Oui, mais 19 aussi, lui, qu'on a mis. Allez, le grand rite, s'il vous plaît. On va lire à partir du grimoire. Et un atout de vie diplomatique. On a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Une chance sur 5. C'est vraiment chanceux. On se remet sur pause immédiatement. On prend ça. On prend attentionné. C'est toujours pas mis à jour, ça. Ok, on peut faire des cadeaux au conseil, peut-être. Déjà. Alors que tout le conseil m'aime bien. Et on verra quelle faction il faut gérer après. Toi, tu vas t'occuper des... League. Peut-être que la politique, dans un premier temps, elle les intrigue par la suite. Allez, on enlève la pause. On va se mettre en vitesse 3, juste le temps de faire ça. Le grand rite est terminé. Du coup, on peut aussi organiser un banquet et augmenter un peu l'opinion de tout le monde. Toujours pas mis à jour. Faut attendre la fin du mois. Bienvenue à tous. Les choses en commun. Hop. L'empereur gagne de l'opinion. Faction pour un prétendant. En font curieux. Ok. On est le 2 juin. Voilà les factions. Ici, on n'a qu'un seul membre. C'est déjà pas mal. Pour l'indépendance, on en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut renforcer la ligne immédiatement. Je n'ai pas encore donné naissance à mon enfant, donc c'est le moment de le faire, parce que je crois que les traits n'apparaissent qu'au moment de la naissance. Il faudrait vérifier. Peut-être qu'à partir du moment de la conception ou de la naissance. En tous les cas, autant le prendre maintenant au cas où ça soit à la naissance. Donc on a un petit bonus de santé. Probabilité de bons traits congénités au plus 40% et les mauvais traits plus de nouveaux bons traits, par exemple, de plus 400%. La vigueur, la beauté et l'intellect sont tous des preuves de la puissance d'une lignée. Une dynastie aussi bénie transmettra ses dons de génération en génération. Hop, on fait ça. Depuis des générations, notre dynastie est connue pour les qualités de ses membres. La vigueur, la beauté et l'intellect sont tous des attributs associés au nom Flattner. Ma propre excellence ne fait que le confirmer. Mon nom et mes dons seront transmis à ma descendance. Un brillant avenir nous attend. On obtient le surnom mère de l'Aldinier. En plus, c'est parfait. Très bonne nouvelle, merci beaucoup. J'ai mis les prétendants, on va le faire juste après, on n'en a pas besoin tout de suite. Et essayons de calmer cette révolte, parce que l'indépendance est quand même la plus dangereuse. Et toi, est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de toi, ce prétendant ? Un acte de tyrannie, on s'en passerait bien. L'assassinat... C'est une solution. C'est une solution. 5% ? Ok, on ne va peut-être pas passer ça. On va commencer par faire des cadeaux à tout le monde. Hop. Essayez de les calmer un petit peu. En même temps, vérifiez pourquoi et même pas. On refait des petits cadeaux. Sans d'opinion, c'est parfait. Il peut être au conseil, il n'y sera jamais. Il faut que tu aies l'étranger, on ne peut rien y faire pour l'instant. Ah, toi, je t'ai déjà fait un cadeau. Seul truc, s'ils volent des terres, on peut leur donner. Alors, toi, tu as déjà reçu un cadeau. Ah oui, c'est le premier que j'ai fait quand je n'avais pas encore l'atout. Ce n'est pas grave. On va t'envoyer un cadeau à toi aussi. Hop. Et voilà, ça devrait les calmer. Ça a plus la redoutabilité. Catholique, six alpins, on n'a pas de vassaux à l'intérieur. Et ici. Toi, tu veux dans ce riding, mais c'est mon domaine. Donc non, merci. Et voilà, on a dû perdre 4000 balles avec tout ça. Eh, mais on n'a plus qu'à regarder toutes ces factions se dissoudre. Catastrophe se produit au festin. On va donner à boire à chacun. Hop, ça fait encore plus d'opinions. On verra les constructions après. Le départ de mes invités. Hop, parfait. J'espère que tout le monde était venu. On va aller chasser. On n'a pas besoin de le faire tout de suite. Parce qu'on a un médecin. On a toujours un médecin. La reine Hélène a passé de cieux d'or à Prussien. D'accord. Faction dissoute. Faction du prétendant. Très bien. On a été pas grosse du tout. On a toujours la faction pour l'indépendance. Et pour l'instant, ils ne veulent pas partir. Mais eux non plus. On va patienter un petit peu. Mon fils. Parfait. Herculéen. Beau génie. Comment on va l'appeler ? Pourquoi il y a de culture normande ? Moi, je suis nordique. Ah, mon mari est normand. Et mes autres enfants sont normands aussi. Alors maintenant qu'on a essayé de tout convertir à nordique, on va peut-être pas passer normand. C'est étrange que 100% des enfants prennent la culture du père et pas de la mère, alors qu'elle est dirigeante. Bon, soit. Braj, voilà. Ce sera toi. Et ils n'ont pas encore besoin d'éducation. Ça, par la suite. On va les convertir. Pour qu'ils soient nordiques. On va ça libérer. Ils sont en 90%. J'espère que ça va baisser. Ça monte encore un peu. Plus que trois mois. On peut refaire une exécution histoire d'être sûr que d'être à 100% en permanence. Toi, tu désires la basse Silesi ? Ah, mais c'est ici. C'est ici. Peut-être que tu sortirais si je t'enlevais ça. La faction pour la liberté. On l'a perdu, il n'y a plus qu'un seul membre, ça c'est cool. Mais si les alpins sont maintenant trop faibles pour l'ultimatum, il ne reste plus que la faction pour l'indépendance. Lignage incertain. On moque. On va passer à 91%. Elles ne vont pas vouloir... Arène de Bavière. Non, on ne va pas faire ça maintenant. Parfait. Elle n'est pas dissoute, mais elle est fortement réduite. Et voilà. On s'en sort. Avec ma petite fille sur le trône. Et aucune faction. Ça, c'est une succession bien gérée, je trouve. Excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une rançon, on va accepter. On va faire une partie de chasse pour célébrer tout ça. Inviter des champions. Et des prétendants. Si on n'a pas beaucoup de prestige, en fait. Parfait. On peut peut-être influencer quelques personnes. Toi, tu ne m'aimes pas beaucoup ? Parce que je t'ai fait un cadeau. Je ne t'ai pas fait de cadeau. On en a là. Arène de Sissier, je crois que tu n'as pas eu de cadeau non plus. Pas non plus. Et on va essayer d'influencer lui. Parce qu'il me déteste vraiment. Les glaneurs. On va aider les paysans. Il ne va pas avoir de malus. Un champion. 25. Hop. On recrute. La indication sur Tarragon. Ce n'est pas ouf. Je crois qu'on a déjà le domaine. Proposition d'alliance. Non merci. Je m'invite à un festin. La reine de l'autarangie. Allez, on y va. On a accueilli chaleureusement. Faction pour la liberté qui s'est formée. Mais il n'y a personne dedans. On n'est plus tombé au niveau des factions. Il y a juste peut-être la Cisalpine qui va déclarer. Mais les autres, non. On a reçu un cadeau. On a reçu un cadeau aussi. Donc ça, c'est bon. Revendication sur un comté. Il ne faut pas avoir des plus belles revendications que ça, quand même, s'il vous plaît. On obtient un hameçon faible contre la reine Judith. On va prendre l'hameçon. Je ne sais jamais. Ça peut servir. Elle peut se reconvertir. Donc autant. La bohème qu'il n'a que ça. Ça serait bien de pouvoir splitter ici. On verra ce qu'on peut en faire par la suite. Encore 13 prisonniers. Mais c'est que des ases à trous. Ah non. Encore quelques catholiques aussi. Certains avec des petites revendications sur des comtés. Niveau chevalier, plutôt bon. On est toujours patron de l'ordre sacré. On est chef dynastique aussi, vu qu'on a pu prendre renforcer la lignée. Tout ça est parfait. On ne peut pas encore fabriquer les hameçons. Mais ça ne saurait tarder. On a un bonus d'expérience en plus, vu qu'on est génie. On est cabile intrigant. On a plus de 60% d'XP. C'est parfait. Un autre champion est arrivé. Et on a des constructions terminées aussi. Hop, on va se l'occuper ici. All matum. Hop, apphalen. On va faire ça. Un jeu de dupe. On a tout l'intrigue. Oui, j'en s'accrue. On va prendre l'atout. Et là, c'est bon. Ok. Mon meilleur ami, le duc Bernard, est mort. Le duc de Normandie. Elle a été coupée en morceaux par la hache du bourgmestre Snorri. Ouh, tu m'étonnes, il doit bien manier la hache, lui. Alors, pourquoi la Normandie était en guerre ici ? Un jeu de dupe. Ça va prendre plusieurs jours, mais finalement, je tombe par hasard sur Ragnfidre, alors qu'elle est seule. J'ai l'intention de... J'ai l'intention de... Si vous étiez dans une pièce et trouviez votre conjoint en train de crier après une jeune page pour lui tomber une assiette, que feriez-vous ? Toujours ces mêmes... Événements. Elle est fourbe, sadique, donc... On va essayer de faire des trucs moches. Au lieu d'une marche vers la bataille, vous installez votre camp, on a pu s'approcher de vous pour demander ce qu'il faut faire avec un espion capturé. Il y a des choses à nous dire. Anidaros, on peut construire aussi quelque chose ? Euh, non. Si c'est pas un roi, je vais pas aller à leur banquer, hein, quand même. Pas abusé. Verso, offre ton décision. J'espère que j'ai bien répondu cette fois. Eh oui, on a bien répondu et elle devient mon mentor. J'ai 27 d'intrigue, mais j'ai plus qu'elle, non ? Non, j'ai 24. Hop, est-ce qu'on réinitialise combien j'ai de stress ? Euh, j'ai 40. Mon reconnaissance. On peut torturer avec ça. On va prendre déjà la vérité relative. Et voyons voir si on ne pourrait pas torturer quelques personnes ici. Comme reconnaissance en intrigue, cool. Vu qu'on l'a, autant en profiter. On va faire pareil ici. On va tous les torturer, tous ceux qui ne sont pas de ma religion. Pour bien commencer son règne. Euh, on n'a pas gagné. Je n'en ai combien avec son reconnaissance, on n'a gagné qu'un. Intrigue, plus un. Ici, on n'a pas gagné. Euh, donc, torturons toi. Son reconnaissance en prouesse. Son reconnaissance en intrigue. Ça nous en fait deux. Où il est lépreux lui en plus. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché non plus. Et voilà, plus trop en intrigue gratuitement. Ça fait plaisir. Merci à la personne qui m'a rappelé qu'on pouvait faire ça. C'est bien pratique. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode qui était un petit peu plus long que d'habitude. Et pourtant, on a beaucoup enlevé la pause. Mais il y avait beaucoup de choses à faire pour que ça se passe bien. Et ça s'est très bien passé. Je suis tout content de moi d'avoir trouvé la solution. Et en plus d'avoir évité toutes les factions. Si vous avez aimé l'épisode, petit pouce bleu. Petit commentaire pour la flattée et l'algorithme de YouTube. Et si vous voulez papoter, posez vos questions. Il y a le Discord. Si vous voulez encore plus soutenir la chaîne, vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee. Les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à demain pour la suite des épisodes des Flattnerfs. Allez, ciao !